Alors bonjour à tous, je vous retrouve, chers amis, en ce samedi 28 octobre 2023, 13h39, heure du Québec. Merci d'être avec moi sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés. Et merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, je suis vraiment apprécié. Tous ceux aussi qui vont s'abonner maintenant, je ne vous porte pas, abonnez-vous. Imaginez-vous que trois nouvelles études nous confirment que le volcanisme fait fondre les glaciers de l'Antarctique occidentale et non le réchauffement climatique. On se rappelle dans les années 80, on avait poussé le réchauffement climatique qui n'est jamais venu, on a changé ça pour toutes sortes d'autres dénominations. Changement climatique maintenant, c'est le terme utilisé, parce que tu es sûr de ne pas te tromper. On va aller voir ça ensemble. Trois nouvelles études confirment que le flux de chaleur géothermique et non le réchauffement climatique d'origine humaine est la cause dominante de la fonte de la calotte glaciaire de l'Antarctique occidentale, renforçant considérablement les prémices de base de la théorie de climatologie des plaques. Puis en passant, on a vu depuis l'éruption du volcan sous-marin Ongatonga qui a envoyé des milliards de tonnes d'humidité d'eau dans la haute atmosphère que depuis ce temps-là, il y en a de la pluie. 22 juin 2018, étude qui a été publiée, intitulée « Preuve d'une source de chaleur volcanique active sous le glacier de Pine Island » prouve que le glacier de Pine Island de l'Antarctique occidentale est en train de fondre et de se retirer de la chaleur géothermique d'un volcan sous-glaciaire actuellement actif et non le réchauffement climatique provoqué par l'homme. Un précédent article du Climate Change Dispatch publié le 5 décembre 2014 illustrait la présence de glace fondant à cause du flux de chaleur du substrat rocheux dans la vallée glaciaire de Pine Island. Je vous laisserai cet article-là dans la boîte de description. La figure 2 ici qu'on peut voir, c'est le fameux endroit qui montre les sources de chaleur géothermique actives dans la vallée glaciaire de Pine Island, en particulier la région volcanique du mont Hudson, la région volcanique du mont Takaé et une série de vallées linéaires orientales nord et sud créées par failles souterraines qui font partie du système géant du rift de l'Antarctique occidentale. Les conclusions de l'étude de recherche du 22 juin 2018 qui cite le flux de chaleur géothermique du substrat rocheux comme la cause première de la fonte du glacier Pine Island constitue un revers majeur pour l'idée selon laquelle le réchauffement climatique atmosphérique d'origine humaine est à l'origine de cette fonte des glaces. Depuis quelques temps, il y a beaucoup d'études qui sont publiées, qui sortent, beaucoup de chercheurs qui nous viennent de pays nordiques, de la Scandinavie, sortent en masse pour nous dire qu'il faut faire très attention, c'est que tout n'est pas si facile et que tout n'est pas relié au réchauffement climatique anthropique. Cette étude de recherche intitulée « Le substrat rocheux de l'Antarctique occidentale » augmente à un rythme étonnamment rapide. « Mais peut-être qu'un jour, ils nous blâmeront aussi pour des éruptions souterraines volcaniques. » Montre que la région très bien définie du point chaud de cet endroit, du panache du manteau rocheux de Mary Bird, s'élève rapidement et forme un vaste don de haute altitude. Illustration de l'eau qui coule sous la caleur glaciaire de l'Antarctique. Les points bleus indiquent les lacs, les lignes représentant les rivières. L'Université technique du Danemark a dirigé l'étude qui a conclu que l'élévation rapide de la région du panache est le résultat d'un rebond post-glaciaire. Le rebond post-glaciaire est un processus de soulèvement du substrat rocheux qui se produit lorsqu'une épaisse colonne de glace est considérablement réduite ou complètement éliminée. Donc, l'Arctique occidental fond par le bas à cause de la chaleur géothermique et par le haut en raison des changements de régime des vents. Une nouvelle étude confirme, deux nouvelles études confirment, que le flux de chaleur géothermique est la cause dominante de la fonte de la calotte glaciaire de l'Antarctique occidentale, tandis qu'une autre étude indique que la perte de glace de l'Antarctique occidentale est influencée par la variabilité climatique interne. L'Antarctique recule sur le fond marin, comme le montrent les 565 000 carrés de glace sous-marine fondue entre 2010 et 2016. La fonte des océans peut en être la cause, mais les scientifiques oublient toujours de parler du caractère volcanique et géothermique de l'Antarctique. Une étude publiée en 2008, bon, on vient d'en parler, donc c'est un peu ça qui se répète ici. Donc, chers amis, comme indiqué dans le résumé de l'article, la récente perte de glace de la calotte glaciaire de l'Antarctique occidentale a été causée par la fonte des plateformes de glace de la mer Damodson. Les anomalies de vent vers l'est, au niveau de la rupture du plateau, augmentent l'importation d'eau profonde circumpolaire chaude sur le plateau continental de la mer Damodson, ce qui crée des anomalies de fond transitoires sur une période d'environ une décennie. Aucune influence anthropique sur ce processus n'a été établie. Donc, je vous laisse ça dans la barre de description. Vraiment fascinant. Et il n'y a rien de gris, c'est-à-dire que tout est gris, il n'y a rien de noir, puis il n'y a rien de blanc. Quand la politique s'en mène, bien là, ça devient boueux. Je vous en reviens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501